Le réchauffement climatique participe à la destruction de l'environnement depuis au moins la révolution industrielle. A Yaoundé comme partout dans le monde, l'activité des transports fait partie des causes masères du phénomène. Le réchauffement climatique n'est nul autre que l'augmentation de la température moyenne au niveau de la surface terrestre. Chaque voiture qui roule libère une quantité suffisante de dioxyde et carbone, l'un des gaz responsables du réchauffement climatique. Vous savez aujourd'hui le transport reste, je ne voudrais pas dire archaïque, mais il reste tout de même un élément qui produit assez de carbone. A côté des unités de production comme les brasseries du Cameroun qui produisent aussi des gaz à effet de sac comme le méthane et le dioxyde de carbone, la déforestation progressive de la ville, encouragée par les projets de la communauté urbaine comme le Tronçon, Hôtel Prestige, Carrefour et Les Oies, réduisent largement le stockage du carbone, responsable des augmentations de température à l'échelle planétaire. La déforestation justement c'est un élément très très important du moment où la forêt, au même titre que l'océan, constitue ce qu'on appelle des puits de carbone. Alors lorsqu'on va exploiter de la forêt, on va déstabiliser cette protection en carbone. Dans la collecte, le stockage et la gestion des orduis ménagères associés à l'agriculture, les mines de charbon, les sites d'enfouissement, les installations gazières et les eaux usées, le monde a produit en 2010 6 875 millions de tonnes de méthane selon Global Methane Initiative, un site d'information dédié à la production du méthane dans le monde. Gaz à effet de serre est donc responsable du réchauffement climatique. Dans la ville de Yaoundé, le dépôt d'ordus d'un colfoulou dans la ville de Soua et tous les autres sites de collecte des quartiers sont des réserves de production du méthane et donc responsables du même réchauffement climatique. L'explosion démographique, ça aussi c'est une cause. Pourquoi ? Parce que plus nous devenons plus nombreux, plus il y a plus d'action sur l'environnement. Par ailleurs, le transport et l'exploitation des combustibles comme le pétrole et le gaz naturel par la société camerounaise des dépôts des produits pétroliers s'alignent entre autres causes établies du réchauffement climatique. Avec une production record mondiale de 32 milliards de tonnes de dioxyde et carbone en 2020, le monde gagnerait à travailler sur la prévention. makeups de 21.000 euros on tous les piégés de 16.000 euros